bonjour à tous et bonjour à toutes mes amis les béliers je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2024 je vais donc évidemment commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une magnifique année 2024 voilà qu'elle soit belle qu'elle soit joyeuse qu'elle soit peut-être légère un petit peu ça pourrait faire du bien voilà qu'elle soit lumineuse pour pour chacun et chacune d'entre vous merci d'être là avec moi en ce début d'année merci de votre fidélité pour la plupart d'entre vous depuis aussi toutes ces années voilà merci pour pour ce soutien que vous m'apportez depuis tout ce temps sur le long terme ça compte beaucoup beaucoup donc voilà je voulais aussi commencer cette cette année en vous remerciant tous pour pour votre présence pour votre fidélité et votre soutien à ma chaîne à mon travail merci 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 à tous vraiment si vous aviez pas été là de toute façon je n'aurais pas continué si longtemps à faire ces vidéos à vous proposer ces petits messages des cartes alors du coup pour ce seul 7 ce premier tirage de l'année 2024 pour ce tirage du mois de janvier et bien je vais quand même commencer la vidéo en allant demander à vos guides et bien un petit message général en quelque sorte pour cette année 2024 parce que moi je ne me sens pas du tout de faire des vidéos de type votre année 2024 mois par mois ce genre de choses je trouve que c'est beaucoup trop comment dire flou beaucoup trop vague sur une année votre libre arbitre peut vous faire prendre tellement de décisions tellement de virages tellement de voilà que je pense que comme ça sur une année complète ça sert pas à grand chose à mon avis de tenter de faire quelque chose en rapport à de la voyance mais par contre du coup demander à vos guides un message pour cette année un message conseil peut-être où bon on va voir à ce que ça donne mais ça je pense que ça peut être intéressant et utile donc avant d'effectuer et bien votre tirage sentimental habituel entre guillemets et bien nous allons demander voilà à vos guides un petit message pour cette année 2024 pour aller chercher ce petit message et bien je vais utiliser donc mon nouveau jeu mon nouveau tarot le naïf tarot que j'ai fait fabriquer le mois dernier en fait qui est fraîchement sorti des presses et du coup et bien je vais me servir de ce nouvel outil pour demander à vos guides donc nous sommes pour les béliers nous sommes d'accord alors évidemment peut-être que ça va pouvoir aussi concerner à peut-être qu'allez vous avoir plusieurs choix justement plusieurs possibilités ouvertes pour les béliers source sur cette année 2024 qu'est ce que j'étais en train de dire oui que du coup ce tirage peut bien sûr être aussi valable pour les personnes qui sont ascendants béliers qui sont éventuellement l'une en bélier ou vénus en bélier bien sûr pour la partie alors plutôt pour la partie purement émotionnelle et sentimentale bien sûr alors donc cher guide quel message les guides ont-ils envie de délivrer à nos amis béliers pour cette année 2024 donc nous allons mettre une carte au centre qui va être le coeur du sujet nous allons mettre une carte à gauche alors à gauche pour moi qui sera et bien le point positif ce qui va vous soutenir ce qui va vous aider ce qui va être voilà soutenant par rapport à ce coeur du sujet nous allons mettre à droite une carte est bien qu'il va nous parler de ce à quoi il faut faire attention ce qui peut être une petite difficulté ou ce qui peut être une petite fragilité chez vous nous allons mettre en bas une carte qui va nous donner et bien en fait là la résultante a en quelque sorte et nous allons quand même mettre une carte tout en haut pour nous indiquer bien ce qui va un peu chapeauté toute cette énergie qui chapeaute un petit peu le message que les guides ont envie de vous délivrer pour cette année 2024 allez le coeur du sujet les amis aux huit de deniers le coeur du sujet c'est d'aller au bout de quelque chose d'aller à fond au fond de quelque chose de peaufiner quelque chose alors peut-être avec une idée effectivement de peaufiner un apprentissage on est tout de même ici dans l'ordre de l'apprentissage ou de l'enseignement ou en tout cas de l'acquisition d'un nouveau savoir-faire alors bien sûr on va l'élargir puisque là j'ai demandé un message général pour cette année 2024 donc pour vous les béliers il va être question je pense ici d'aller au fond d'un sujet de creuser un sujet quel qu'il soit il sera peut-être différent pour chacun d'entre vous mais là on vous demande de ne pas rester en surface de ne pas vous satisfaire et bien de la première couche de ce que vous savez déjà faire par exemple on va vous demander sur cette année 2024 d'aller beaucoup plus en profondeur d'aller beaucoup plus aussi en précision voilà de vraiment peaufiner quelque chose jusqu'au coeur jusqu'à l'âme de ce quelque chose ça peut être comme je disais un apprentissage mais bien sûr pas automatiquement ce qui va vraiment vous aider sur cette année 2024 ce sur quoi il faut vous appuyer et bien c'est votre indépendance votre autonomie on peut parler d'une autonomie financière qui vous permet par exemple ici pour certains et bien d'aller faire un apprentissage d'aller peaufiner quelque chose qui vous plaît qui vous intéresse bon si on est dans des dans si on relie ça à quelque chose de matériel mais on peut rester sur cette idée de message général avec donc appuyez vous sur cette autonomie alors ça peut être une autonomie de pensée aussi pour aller au bout de quelque chose vous n'avez pas besoin des autres pour le faire vous n'avez pas besoin forcément de soutien c'est quelque chose sur lequel voilà vous êtes autonome vous équilibré seul face à vous même et bien appuyez vous sur cette autonomie que l'on me met en avant ici pour aller au coeur au fond de ce sujet quel que soit le sujet ah alors attention bien sûr alors le diable en contre on va voilà alors je vous ai peut-être pas montré le neuf de denier ici donc ce neuf de denier qui nous parle de cette autonomie financière autonomie aussi émotionnelle quelque part voilà c'est quelqu'un qui se suffit à lui même finalement et là c'est vraiment votre point fort pour cette année 2024 et on me donne et bien le diable en contre donc attention les amis et c'est curieux parce que on peut s'appuyer sur son autonomie mais on peut aussi être handicapé par peut-être une dépendance affective par exemple donc c'est un petit peu curieux ce qu'on nous montre peut-être avez-vous cette double facette en vous quelque part ou peut-être que ce diable vient nous parler de complètement autre chose du type attention est-ce que vous auriez peut-être une petite addiction est-ce qu'on a des croyances limitantes qui viennent vous perturber est-ce qu'on a un fond de colère des choses qui ne sont pas tout à fait réglées au fond de soi donc là attention à votre petit diable même si encore une fois il sera différent pour chacun d'entre vous je vais quand même essayer de rester dans cette idée de message général donc ça me coupe un certain nombre de lectures possibles parce qu'il y a quand même peut-être une histoire financière pour vous les amis ici sur 2024 bon cette idée si vous voulez de s'auto-limiter financièrement alors que pourtant on a envie et qu'on pourrait le faire qu'on aurait les moyens de le faire alors qu'on aurait envie d'aller au bout de quelque chose voilà s'auto-interdire quelque chose donc attention de ne pas vous auto-interdire quoi que ce soit sur 2024 les amis alors notre résultante 5 d'épée et bien on fait le tri on lâche ça c'est très très bien c'est une très bonne carte je trouve pour dans l'esprit d'un message général vous arrivez à lâcher et bien ce pourquoi vous êtes le seul à vous battre vous arrivez à renoncer à ce à quoi il faut renoncer vous arrivez à jeter l'éponge sur les trucs qui finalement ne sont plus pour vous vous arrivez à faire le tri entre ce qu'il faut abandonner derrière soi et ce qu'il faut au contraire emmener avec soi donc ça c'est une très très bonne carte je trouve pour la résultante et qui nous chapote tout ça qui chapote l'ensemble et bien on va avec ce 2 de coupe nous parler de la relation à l'autre de la dualité d'une manière générale puisque quand même n'oublions pas que nous sommes dans un message un peu global comme ça voilà donc pour les béliers il y a quelque chose comme ça qui plane au dessus de cette année et qui est en lien donc avec la dualité ou qui est en lien avec la relation à l'autre le 2 de coupe alors bien sûr ça peut être en lien avec un couple une relation amoureuse particulièrement peut-être peut-être que vous avez besoin d'aller au fond de quelque chose dans une relation avec un autre quel qu'il soit c'est peut-être votre amoureux c'est peut-être un ami c'est peut-être quelqu'un de la famille voilà encore une fois ça va être différent pour chacun d'entre vous mais on a ça un petit peu qui plane au dessus de vos autres cartes donc oui vous êtes autonome c'est vrai on me montre que vous pouvez très bien mener votre barque tout seul mais malgré tout cette année 2024 c'est une année qui va vous demander et bien de de travailler de cultiver quelque chose en lien avec la relation à l'autre que ce soit encore une fois en amour ou dans d'autres dans d'autres liens donc voilà ça c'était un petit peu le message général pour cette année pour vous nos amis béliers hop et nous allons continuer et bien sûr notre tirage sentimental pour le mois de janvier donc là on va pas le faire déborder sur toute l'année parce que là on va essayer de rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus précis et donc du point de vue relationnel sentimental amoureux et bien nous allons demander d'abord un arcane majeur pour avoir un peu l'ambiance générale du mois de janvier donc nous sommes toujours avec les béliers ascendant bélier lune en bélier et particulièrement donc Vénus aussi en bélier puisque nous rentrons dans la partie vraiment sentimentale et vraiment pour le mois donc nous avons l'impératrice donc la maman du jeu peut-être un questionnement particulier pour les mamans ou un comment dire une question particulière en lien avec vos enfants on peut nous parler d'une grossesse aussi de quelque chose en gestation sur ce mois de janvier mais nous allons accompagner cette impératrice avec une couleur qui va nous préciser un petit peu plus et bien le message de cette impératrice oh et nous avons sable détente je crée la vacance en moi on vous demande en fait les amis ici j'ai l'impression de vous rendre disponible de vous rendre disponible pour soit une question d'enfant d'enfantement de grossesse de conception de vous rendre disponible peut-être pour comment dire pour les animaux pour la nature aussi pour votre jardin pour votre jardin secret de maman aussi peut-être bon cette impératrice elle vient nous parler de oui d'un lien quand même très privilégié à la nature aux animaux et vient nous parler aussi d'une d'une forme de guérison alors ce qu'on m'envoie là c'est que attention pour un certain nombre d'entre vous ici il y a peut-être 15 chantiers en cours en même temps et là on vous demande de relâcher un petit peu ce mois de janvier va vous inviter à ne pas trop vous surcharger à ne pas vous remplir de préoccupations diverses et variées mais au contraire à essayer de faire un petit peu le vide en vous bon je vais continuer bien sûr avec mon propre oracle l'oracle d'Izawat alors qui va nous parler un peu plus précisément et bien de ce qu'il se passe sentimentalement pour les béliers sur ce mois de janvier s'il vous plaît pour les béliers en amour janvier 2023 non 2024 ah 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 alors ça je vais la faire plein de fois vous m'excusez à l'avance parce que là c'est sûr que je vais le faire 36 fois et sur les chèques aussi et voilà alors pour les béliers janvier janvier pour les béliers s'il vous plaît alors que va-t-on nous raconter pour vous les béliers c'est parti sur la première ligne nous commençons par le dragon oh oh alors on avait le diable sur 2024 dans ce qui pouvait un petit peu vous embêter ou ce qu'il fallait ce à quoi il fallait être attentif en vous petite faiblesse quoi et on commence par le dragon voilà peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont quand même un petit peu pollués en ce début d'année encore par des émotions basses de type voilà colère jalousie ce genre de choses donc attention ça peut être un petit talon d'Achille parce que ça peut tirer un peu vers des énergies plus basses tout simplement bon puisqu'on est là dans un tirage vraiment amoureux peut-être que aussi vous auriez affaire pour certains d'entre vous à un personnage de cet acabit donc quelqu'un un petit peu sous-polet quelqu'un qui peut être un peu colérique qui peut monter un peu vite dans les tours voilà est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre toujours est-il qu'ici on a quand même des énergies un petit peu voilà je ne veux pas dire agressive mais un petit peu quand même bon comme je dis c'est la première carte du tirage donc c'est l'énergie d'où l'on provient probablement mais avec ce qu'on a eu en message général à mon avis ça va faire partie des choses que vous allez avoir à traiter sur cette année 2024 alors je continue ah ben il faut voilà il faut déménager de ces énergies là on nous dit ici grosso modo voilà les cartons c'est la carte des déménagements des emménagements des changements de vie donc du point de vue de la localisation mais aussi d'un point de vue plus général donc là les cartons peuvent bien sûr nous parler d'un déménagement pour certains d'entre vous ceux qui auraient envie de déménager ou qui auraient un projet de cet ordre là bon les choses peuvent peut-être avancer sur ce mois de janvier en lien avec la vie amoureuse a priori mais bon mais d'une manière plus plus générale il pourrait être question ici d'un appel à l'abandon de ces énergies un petit peu compliquées ici ah tiens tiens l'hirondelle alors pour tous ceux qui sont concernés par ce genre de questions ici l'hirondelle vient nous parler du retour de quelqu'un du passé retour d'un ex retour d'une ex dans votre environnement reprise de contact d'un ex ou d'une ex pour ceux qui ne seraient pas du tout concernés par ça et bien on peut nous parler ici du retour d'émotions que l'on a déjà traversé par le passé cette impression de revivre peut-être quelque chose que l'on a déjà vécu que l'on a déjà traversé ça peut arriver mais bon pour tous ceux qui seraient dans l'attente d'une reprise de contact de la part de quelqu'un ici et bien il pourrait être question de ça le narciss intéressant combinaison intéressante en fin de ligne ici les rondelles le narciss le retour de cette personne du passé curieusement pourrait vous redonner confiance en vous en fait vous redonner confiance en votre capacité d'être séduisant ou d'être séduisante le narciss c'est l'amour de soi quand le narciss sort dans un jeu souvent il a toujours un petit travail à faire et bien pour s'aimer soi-même en priorité aimer toutes ses facettes voilà même celles qu'on apprécie le moins il faut apprendre à s'aimer un petit peu tel que l'on est dans son entièreté et là voilà avec cette combinaison l'hirondelle le narciss et bien peut-être que le retour de cette personne pour ceux qui sont concernés pourrait vous aider à retrouver cet amour de vous-même vous redonner cette confiance peut-être le soupirant alors pour ceux qui sont concernés par vraiment la personne du passé ici on a vraiment cette idée d'avoir surveillé cette personne de loin pendant qu'elle était éloignée on peut nous indiquer aussi que c'est cette personne qui vous a en fait surveillé de loin pendant que que vous étiez séparés sans forcément communiquer sans en tout cas dire que l'intérêt était toujours vivace là en tout cas dans tous les cas il y a quand même des émotions qui n'ont pas été qui n'ont pas été dites d'accord des émotions n'ont pas été dites cette personne a continué à vous regarder de loin sans revenir sans oser revenir elle en tirait peut-être d'ailleurs colère, jalousie parce que je ne sais pas ce que vous avez fait ce que vous avez vécu pendant cet éloignement pour ceux qui sont concernés on s'est surveillé à distance quand même sur les réseaux peut-être quelque chose comme ça pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par une personne du passé parce qu'il y en a regardez un petit peu autour de vous levez le nez un petit peu autour de vous parce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous a repéré qui vous apprécie bien mais qui n'a pas encore osé du tout se manifester alors ça peut être quelqu'un que vous avez vous déjà repéré ou pas du tout voilà mais en tout cas il n'y a pas eu d'échange si vous voulez sur le thème de la séduction encore entre vous deux mais voilà quelqu'un en tout cas vous regarde de loin en se disant qu'il aimerait bien ou qu'elle aimerait bien apprendre à mieux vous connaître après serez-vous intéressé ne serez-vous pas intéressé ça ce n'est pas dit dans la carte bien sûr mais la balance tiens on a une forme de retour à l'équilibre sur ce sur ce mois de janvier il y a une forme de retour à l'équilibre et une forme de guérison qui s'opère parce qu'on a on a quand même vraiment aussi cette idée avec notre impératrice ici comme s'il y avait eu un nouvel équilibre en gestation en vous quelque part et qui arrive à s'installer qui arrive à prendre place sur ce mois de janvier encore une fois ne vous laissez pas surcharger il y a quand même cette idée à nouveau comme on voit assez forte ne vous en mettez pas trop sur le dos ne commencez pas 50 trucs à la fois vous allez perdre votre équilibre il y a besoin en plus de laisser de la place pour le retour de quelqu'un ou pour peut-être une nouvelle personne ici il y a besoin de faire de la place ne remplissez pas tout l'espace là je pense que les personnes concernées elles vont elles vont se reconnaître elles vont comprendre direct ce que je veux dire par là ah oui d'accord le retour le fantôme pas de doute alors là bon je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont être contents de ce message là pour janvier pour ceux d'entre vous qui attendez le retour de quelqu'un du passé quelqu'un du passé que vous n'êtes jamais arrivé à oublier une page que vous n'êtes jamais arrivé à tourner et bien ici on a voilà ce retour c'est cet oiseau qui revient à son nid c'est pour ça que j'avais choisi l'hirondelle comme symbole puisqu'elle revient toujours à son nid et bien là on peut avoir vraiment une reprise de contact avec entre guillemets son fantôme c'est à dire cette personne que je n'étais pas arrivé à oublier je pense que ça va faire plaisir à certains qui attendent après ça ne veut pas dire que quelque chose qu'un renouveau amoureux vraiment ça ne s'est pas encore dit en tout cas pas dans ce tirage mais voilà pour certains d'entre vous en tout cas la matérialisation ah ouais non mais alors c'est dingue alors bon vous avez prié pour ça vous avez prié pour ça ceux qui sont vraiment concernés par ce retour d'une personne du passé là c'est quand même des gens qui étaient focus sur cette question c'est pas forcément des gens qui comment dire qui avaient laissé ça derrière eux qui n'y pensaient plus trop voilà là on est quand même ici sur des personnes qui ont dû prier qui ont dû demander qui ont dû qui sait peut-être faire des des petits rituels faire un chèque des voeux d'abondance enfin je sais pas pour le retour de cette personne il y a vraiment une volonté c'est vous qui matérialisez quelque chose ce retour c'est quelque part c'est vous qui le matérialisez parce que vous l'avez voulu bon en tout cas on matérialise quelque chose de chouette on matérialise un vœu un souhait un rêve sur ce mois de janvier pour un certain nombre de béliers c'est sympa alors est-ce que ce soupirant va faire sa déclaration est-ce que pour ceux qui sont plus dans l'idée d'une nouvelle personne intérieure ah alors pas forcément sur ce mois de janvier pour répondre à ma question là j'ai quand même l'impression que là ce soupirant cette personne qui vous regarde de loin donc pour ceux qui seraient plutôt concernés par une nouvelle rencontre on est d'accord pour l'instant ça reste à l'intérieur ça reste à l'intérieur donc peut-être que ça va être à vous aussi qui sait d'aller le chercher un petit peu d'aller à la rencontre de cette personne c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure levez le nez pour repérer cette personne parce que peut-être que cette personne elle va avoir de la difficulté à oser venir vers vous en même temps si cette personne vous voit comme une impératrice que vous soyez un homme ou une femme peu importe voilà c'est quand même un personnage extrêmement solaire extrêmement séduisant voilà c'est pas c'est pas n'importe qui l'impératrice elle peut être effectivement impressionnante à aborder et la Kundalini oh 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 bon de la sexualité le retour peut-être de la sexualité dans votre vie pour certains une sexualité épanouie un équilibre qui revient peut-être dans le rapport au corps aussi on a on a cette idée là aussi dans votre tirage du coup quand même cette idée de se réconcilier avec son corps aussi de retrouver l'amour avec le narciss de retrouver l'amour de son corps de rééquilibrer quelque chose par rapport à la vision que l'on a de son corps bon j'ai pas grand chose à ajouter en fait par rapport à cette carte de la Kundalini bon peut-être que il y a quand même peut-être ici un message un tout petit peu spécial pour les personnes qui auraient cherché à concevoir un enfant et qui n'y seraient peut-être pas arrivés jusqu'à présent là il pourrait y avoir une avancée il pourrait y avoir un équilibre qui revient quelque chose qui se rééquilibre alors est-ce que c'est un équilibre hormonal est-ce que c'est un équilibre psychologique je sais pas mais qui permet en fait une avancée par rapport à ça alors ensuite je continue quand même sur notre qu'est-ce qu'on met sur notre fantôme le solitaire bon il y avait besoin de cette période de séparation visiblement parce que le solitaire elle nous parle de ça elle nous parle du célibat mais du célibat utile du célibat qui permet de se retrouver soi-même de se rencontrer soi-même même parfois pour ceux qui sont très peu restés seuls dans leur vie une période qui permet de se reconstruire de se retrouver de voilà d'une œuvre de denier en message général qui parlait justement de cette indépendance de cette autonomie de caractère et bien peut-être que le fait d'avoir été séparé avec cette personne ou d'avoir vécu une période de célibat et bien on nous indique ici que c'était utile pour vous forger vous-même en fait en dehors de toute influence de l'extérieur de quelqu'un d'autre oh la foudre bon alors écoutez les amis faites de la place dans votre tête faites de la place dans votre vie faites peut-être même de la place dans vos placards pour que l'autre puisse y mettre ses affaires parce que là il y a quand même quelque chose qui arrive un peu d'une manière un peu surprenante d'une manière un petit peu brutale un petit peu tout ou rien voilà on passe du blanc au noir ou du noir au blanc peu importe comme ça en un claquement de doigts mais sur ce mois de janvier visiblement on matérialise quelque chose qui nous tenait hyper à coeur le retour d'une personne du passé pour beaucoup d'entre vous la rencontre peut-être de quelqu'un d'autre alors on n'est pas encore dans la rencontre vraiment sentimentale enfin je ne sais pas si ça devient si on passe aux choses sérieuses vraiment sur ce mois de janvier ou si enfin quoi que si on peut passer aux choses sérieuses puisqu'on a quand même la carte de la sexualité mais j'ai quand même l'impression qu'il va falloir que ce soit vous qui alliez peut-être un petit peu à la rencontre de cette personne pour ceux qui ne seraient pas concernés par ici le retour bref donc on matérialise quelque chose d'important quelque chose qui nous tient à coeur quelque chose peut-être même pour lequel on a prié pour lequel on a demandé donc faites de la place pour pouvoir accueillir cette matérialisation quelle qu'elle soit bon alors vous savez j'aime bien rajouter quelques petites cartes du tarot du coup sur mes tirages donc là je vais le faire encore une fois avec alors 9 de coupe il y a vraiment un vœu qui se réalise là je veux dire c'est quand même c'est presque la même c'est presque la même énergie en fait cette idée d'avoir eu un rêve un souhait quelque chose voilà qui nous tient à coeur et puis qui tout à coup peut se matérialiser on peut obtenir un cadeau enfin quelque chose que l'on a souhaité en tout cas et c'est vraiment là c'est vraiment une très très belle énergie sur ce mois de janvier vous allez avoir vous allez être gâtés quoi il y a vraiment quelque chose qui vous tient à coeur et qui arrive 8 d'épée vous prenez pas trop la tête voilà peut-être ici une petite faiblesse vous prenez pas trop trop la tête si vous voyez votre ex revenir si vous voyez qu'une personne ici vous fait les yeux doux vous savez pas encore trop sur quel pied danser en tout cas voilà méfiez-vous de votre mental laissez-vous un petit peu aller laissez-vous un petit peu aller à ce qui se passe laissez-vous un petit peu porter et vous laissez pas envahir par le mental le 7 d'épée ah alors on me finit ce tirage en me montrant les amis vous prenez pas la tête vous prenez pas la tête là l'univers il est parti pour vous faire un petit cadeau d'accord Noël continue en fait chez les béliers donc ne soyez pas méfiants ne soyez pas méfiants ne soyez pas ne sombrez pas dans la mentalisation excessive dans la projection ou dans le voilà ou dans le psychodrame laissez-vous porter là l'univers il est parti pour vous faire plaisir et donc ce qu'on va vous envoyer en fait c'est quelque chose pour vous faire plaisir d'une certaine manière ou voilà quelque chose que vous avez souhaité ok donc même si la forme que ça prend peut-être vous fait question ou restez en confiance ne voilà ne basculez pas dans le dans le la méfiance ou la mentalisation excessive ce serait ce serait dommage restez ouvert voilà la vacance on en revient à ça restez ouvert peut-être que certains béliers auraient le risque je ne sais pas pourquoi mais de se refermer donc là attention restez ouvert restez open parce que il y a quand même un truc ici qui a envie de vous faire plaisir en fait alors je vais demander maintenant une dernière carte un petit conseil de la part des maîtres ascensionnés pour les béliers pour les béliers liberté liberté avec Ina alors genre voilà ne vous prenez pas la tête ne vous auto enfermez pas ça nous fait repenser au petit diable que nous avons eu dans votre message général de tout début de vidéo ok donc restez gardez l'esprit libre l'esprit libre l'esprit ouvert parce que du coup ça va vous permettre et bien de laisser venir de nouvelles choses et de nouvelles émotions avec la lune de nouvelles émotions pour vous on vous demande de vous autoriser à les vivre tout simplement à rester en liberté par rapport à ça bon et bien écoutez les amis voilà une libération je pense pour vous là quand même sur ce mois de janvier on a quand même un très très joli un très très joli tirage en tout cas une super belle énergie je trouve pour vous et j'en suis bien contente j'en suis bien contente puisque j'ai des béliers autour de moi je suis ravie pour voilà les amis et bien écoutez j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé n'hésitez pas à liker à partager à commenter avant de me quitter c'est important vous le savez de voilà de continuer à soutenir à ma chaîne je vous en remercie à l'avance abonnez-vous aussi si ce que si ce que je vous propose ici vous plaît vous intéresse et puis n'oubliez pas donc il y a un site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo sur ce site vous pouvez bien sûr réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous en avez le besoin vous pouvez également sur ce site internet acquérir le Naïf Tarot qui est le seul en vente en ce moment parce que là pour l'instant l'oracle n'est plus disponible donc voilà donc n'hésitez pas et vous pouvez aussi sur ce site bien sûr me laisser des petits messages mes petites questions discuter avec moi enfin voilà n'hésitez pas les amis je vous souhaite un superbe premier mois de cette année 2024 je vous remercie encore une fois d'avoir passé ce petit moment avec moi un peu plus long que d'habitude mais parce que j'ai essayé de vous proposer un truc un tout petit peu différent pour ce premier tirage de l'année c'est normal je vous embrasse tous hyper fort prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et à très très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye